Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'INSEP pour passer la journée avec Emma Oudiu, son sport, le 3000 m stiples, l'une des disciplines en athlétisme. Au programme aujourd'hui, assister à l'un de ses entraînements, voir comment elle prépare les qualifications des JO, visiter la Halle des Sports et petit coup d'oeil sur les dortoirs de l'INSEP où Emma est interne. Mais tout d'abord, laissez-moi vous la présenter. Salut Emma ! On est samedi, il est 11h et Emma a un peu moins d'une heure avant son entraînement. Juste le temps pour nous de nous poser dans la pelouse et de lui poser quelques questions. Il fait beau, il fait chaud, je vais faire une bonne séance donc ça va. Tu as combien de séances cette semaine ? J'en suis à ma, ça va être ma septième séance. Là ça va, on est sur une semaine plutôt soft parce que je suis en reprise d'entraînement. Donc ouais, la septième. Tu as repris quand ? J'ai repris il y a un mois. Ok, donc en fait au déconfinement ? En fait non, pendant le confinement je suis partie en stage pendant deux mois. On est partie en stage avec le coach en sachant pas trop comment ça allait se passer. On a réussi à bien s'entraîner. Et en fait à la fin du stage, je n'y arrivais plus du tout parce qu'on a toutes nos échéances qui sont tombées à l'eau, donc les Jeux Olympiques qui ont été reportés d'un an et nos championnats d'Europe qui devaient avoir lieu à Paris qui eux ont été annulés donc ils n'auront jamais lieu. Et en fait pour moi ça a été super dur et après le confinement, j'ai arrêté mon entraînement, je n'en pouvais plus. Tu étais prête cette année pour les JO ? Ouais, je pense qu'il fallait encore que je me qualifie. J'avais un temps qualificatif à réaliser mais je sentais que j'étais forte quoi. Et le fait que ça, ça repartait d'un an, c'est dur. Est-ce que tu as peur par exemple de ne pas être au même niveau que tu l'aies cette année l'an prochain ? Bien sûr, j'ai peur. On a tous peur de ça quand on s'arrête comme ça de manière un petit peu brutale. On a tous peur de jamais revenir, de ne pas retrouver notre niveau, etc. Franchement, je pense que c'est une peur qui est un peu irrationnelle. Je pense que je vais revenir à mon niveau, voir que je vais être meilleure. Mais il y a quand même cette petite peur-là qui reste. J'adore quand j'envite des gens qui se remettent à mes amis, ma famille et tout. Je les amène tout le temps ici parce qu'à chaque fois, c'est impressionnant. Exactement. Là, tu te dis que les gens sont venus pencher ici. Ouais, c'est ça. Là, tu te dis que ça rigole pas, elle est magnifique. Là, c'est tout notre muscu. Donc ici, c'est les athlètes. Là, il y a les footballeuses qui sont beaucoup de ce côté-là. Il y a les pentathlètes. Ouais. Et là-bas, de l'autre côté, c'est plus les athlètes. Ça vous arrive de vous entraîner entre disciplines ? On a un petit groupe WhatsApp avec différents sportifs et sportifs de l'INSEP. On dit, ouais, voilà, je crois qu'en revient. Est-ce que tu peux venir ? Entre vous, c'est pas est-ce qu'on fait soirée, c'est est-ce qu'on fait six ? C'est ça. Ah ouais, non, mais nous, c'est un autre monde. C'est un endroit. Quand tu es blessé ou quand tu reviens de blessure, tu viens t'entraîner ici avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et apprendre à avoir un corps d'athlète et pouvoir retourner à l'entraînement sereinement et progressif. Et quand tu es là, c'est difficile parce que c'est beaucoup entre des personnes qui sont blessées ou qui reviennent de blessure. Et à l'INSEP, c'est pas évident parce que tu es là pour être performant, performante. Les 300 et 400 pas hyper vite, ils ont autour de 19,5, 19. Donc ça fait 2014 après les 400, 55,5 et 300. Ça tourne bien avec François. Récup 45 après les 300, on récup une entre les 4. Par contre les 200, ça peut finir un peu plus vite. Là, on ouvre et récup. Ok, et entre les blocs ? Je verrai. Ouais ! Bien économique. 54, 55. 55, 81. Voilà, on respire bien. Relax, relax, relax. 54, 55. 55, 39. 4, ça fait là ? Ouais ! T'as un grand niveau de la respiration avec la chaleur toi ? Pour l'instant, ouais. 1, 2, allez ! Allez ! Ça fait un footy là. C'est bien, c'est le courant plus agréable ? Ouais ! Ça fait un footy là. C'est bien, c'est le courant plus agréable. Merci François. Merci. Les chronos, ça allait ? Oui, oui. C'était plus vite que ce que tu disais. On termine en combien le dernier ? 31, 5. Combien ? 31, 7. 31, 7 ? Oui. C'est bien. Vous avez fait du 33, 34. Du coup, ça va laisser plus de traces que ce qui a été prévu. Oui. Ce qui a été dur, c'est la récup. Je vais chercher l'épaule, j'arrive. Ok. Changement de décor. Une fois qu'Emma s'est remis de son entraînement, elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa chambre à l'INSEP. Un atout qui lui permet de vivre et de s'entraîner au même endroit. J'ai commencé l'athlée quand j'étais minime. Donc, minime, on va avoir 11 ou 12 ans. Par rapport à d'autres sports, c'est tard, mais pour l'athlée, c'est plutôt bien. Après, je me suis rapidement spécialisée dans le demi-fond parce qu'on a vu que j'avais des prédispositions plus là-dedans. J'ai intégré le sport-études quand j'étais au lycée à Fontainebleau. Après le sport-études, j'ai intégré le pôle espoir de Fontainebleau. Pendant que j'étais au pôle espoir, j'ai fait le record de France junior. J'ai fait deux médailles européennes dans la catégorie espoir, donc toujours sur 3000 mètres stiples. Et après, j'ai fait plusieurs sélections en équipe de France. Je crois que j'en ai huit ou neuf, des sélections en équipe de France. Et ensuite, ça a été en 2018, j'ai fait finaliste au championnat d'Europe à Berlin. Pour moi, le 3000 stiples, c'est une discipline qui est... Déjà, je pense qu'il faut être un peu... Je pense qu'il faut être un peu marteau pour faire un truc pareil. Parce que, en fait, c'est pas comme sur 400 mètres haies ou 100 mètres, 110 mètres haies. Où la haie, au pire, tu la shoots, elle peut tomber. Là, l'obstacle, c'est toi qui tombes. L'obstacle, il tombera jamais. Donc, tu sais que 5 fois par tour, potentiellement, tu peux te prendre l'obstacle. Et ça fait mal. En plus de ça, on a donc la rivière, qui est un obstacle avec de l'eau derrière. Où là, il faut monter sur la rivière, pousser, sauter et tout. Donc, c'est des trucs... À chaque fois que je dis que je fais du 3000 mètres haies, les gens me disent « Ah, mais t'es folle et tout ! » La rivière, c'est un truc de fou. Moi, j'adore parce que je trouve que c'est super impressionnant. Il y a de l'adrénaline. C'est une discipline. Moi, j'aime cette discipline à la folie. C'est vrai ? Ah ouais, j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada